Musique Ça serait de chanter la Marseillaise, mais pas n'importe quelle Marseillaise, la nôtre, celle de la France heureuse. Je me suis posé la question de savoir à quoi joue Emmanuel Macron en ce moment. Après les manifestations des infirmières, les Black Blocks de gauche, etc., qui ont largement eu l'occasion de créer une révolte au sein de la capitale. Je me suis demandé, lui, où il en était, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il n'est pas présent du tout. Alors on va faire un tirage rapide pour voir ce qu'il va en être prochainement par rapport à ce personnage-là. Allez, c'est parti. Alors, on a sur Emmanuel Macron, dans les derniers tirages, on a vu qu'il y avait la carte du monde sur lui. La carte du monde, ça représentait sur Emmanuel Macron le fait d'être confiné à Fort-Brévençon, où il habite, où il passe ses vacances, où il est tranquille. Comme Louis XIV, en fait, où tu es enfermé, puis rien ne te touche, en fait, et puis tu profites un petit peu de toi et non des autres. En fait, tu n'es pas au service du peuple. Avec la carte du monde, tu profites de tes biens, en fait. Voilà, comment on pourrait l'interpréter dans ce cas ? Sinon, à part ça, c'est une carte d'accomplissement, il ne faut pas l'oublier. Mais il faut savoir interpréter les cartes selon leurs voisines et leurs voisins. Voilà, dans un tirage. Donc, la carte du mât sur Emmanuel Macron indique qu'actuellement, là, dans le tirage, il est paumé. Alors, c'est-à-dire que la carte du mât, elle indique tout simplement que, dans ces cas-là, c'est une carte... Normalement, on aurait dû le voir apparaître avec l'empereur, en fait, par exemple, ou le pape. Là, la carte du mât indique sur Emmanuel Macron que le personnage est dans l'errance. Alors, tac, l'errance, voilà. Ensuite, la carte de la force renversée dans ce tirage, alors, ça peut indiquer plusieurs choses. Ça peut indiquer que le personnage est dépassé par les événements. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à se maîtriser, puisque la carte de la force, c'est une carte de maîtrise. Ou on maîtrise une situation. Là, on maîtrise la gueule de l'animal, ici. Donc là, c'est soit le personnage n'arrive plus à maîtriser quoi que ce soit ou qui que ce soit, notamment Castaner et Philippe, où il y a un début de conflit. Vous pouvez regarder sur mon ancien tirage le clash avec Philippe Macron que j'ai pu faire. Là, on voit que la carte de la force renversée indique soit qu'il est fortement agacé ou soit qu'il est complètement vidé, exempt, en fait, au niveau de sa vie. Il ne peut plus respirer. Il ne sait plus quoi faire, en fait. Donc, du coup, il ne fait rien. On dira tout simplement qu'il y existe un manque de maîtrise. Voilà. Ensuite, Maison-Dieu, renversée, c'est une carte où, chamboulement, tout s'écroule, en fait, autour de nous. Ça, je ne saurais pas l'expliquer parce que j'ai rajouté la carte de l'Arcain de son nom qui marque dans le tirage une rupture. Alors, j'en avais parlé aussi dans une autre vidéo. J'avais dit qu'il allait se passer quelque chose. Je pensais que c'était en mai, mais c'est en juin, quelque chose d'assez grave. Alors, soit c'est que ça va bouger au sein du gouvernement. Quelqu'un va dégager ou il va y avoir un mouvement. Ou soit, tout simplement, il va prendre une décision assez radicale par rapport à son système de politique. Ou, je ne sais pas, en tout cas, il y a une situation à force de ne rien faire, en fait, avec force renversée, on ne maîtrise plus rien. C'est le destin, en fait, qui va nous mener soit vers le bien, soit vers le mal. En l'occurrence, là, avec Maison-Dieu renversée, ça nous amènerait plutôt vers une situation plutôt désastreuse et de déconfiture. Puisqu'on est dans un système, en ce moment, de reprise vraiment difficile, en fait, des sociétés, des PME, etc. Mais ça, ce n'est pas de sa faute, c'est le virus qui a voulu ça. Même s'ils auraient pu mieux anticiper. Voilà. Donc, il va y avoir quelque chose, peut-être sur juin, ce tirage-là, il est proche, troisième position, c'est le devenir. Donc, Maison-Dieu renversée indique qu'il va se passer quelque chose d'assez grave, en fait, prochainement, par rapport au gouvernement et par rapport à la situation autour de Louis Macron, comme on dit. La papesse renversée marque, donc, dans le tirage, tout simplement, une situation où lui reste... Alors, soit c'est une situation qui va se faire en secret, puisque la carte de la papesse, c'est la carte du secret renversée, mais c'est également une carte où tu fais des coups en douce, en fait, comme s'il y avait une espèce de trahison, de magouille, en fait, au sein du gouvernement. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est Emmanuel Macron qui dégage, en fait, du gouvernement ? Eh bien, je ne sais pas. Voilà. Tout simplement parce qu'en fait, le tirage nous indique une impopularité certaine dans l'ensemble. C'est-à-dire que tout s'écroule, en fait, dans mon tirage au fur et à mesure. Mais en Dieu, on est quand même sur une situation... Alors, quand je mets catastrophe, c'est pas... c'est pas non plus... voilà. En tout cas, c'est une situation où tout s'écroule, en fait, en général, tout simplement. C'est-à-dire que tout ce qui est établi, voilà, repart poussière, comme on dit. Surtout avec la carte de l'arcane sans nom, qui met un coup de balai, ou du moins un coup de faux, pour recommencer quelque chose à zéro. Et vu que la carte de la papesse reversée apparaît comme une carte de secret, est-ce qu'il y a une... On parlait de trahison tout à l'heure. Est-ce qu'on ne va pas prendre quelque chose qui va encore une fois fortement nous décevoir, nous, les Français ? C'est possible. C'est pour ça que je pense que ce tirage indique une forte baisse dans les sondages au niveau de ce gouvernement. D'ailleurs, actuellement, ils se font largement attaquer par l'opposition, ce qui est tout à fait normal. Vu ce qui s'est passé pendant l'époque du Covid, ils ne vont pas lâcher, puis souhaiter que les infirmières soient vraiment revalorisées, en fait, entre parenthèses. Voilà pour ce tirage. En tout cas, je voulais le faire entre deux parce qu'il est plutôt intéressant, ce moment, ce qui se passe. C'est une situation plutôt grave de reprise. On pensait que ça allait bien se passer. Mais les gens font des économies, en tout cas ne dépensent pas trop d'argent. Il semblerait que ça aille de plus en plus mal au niveau de l'économie. Je parle française parce que mondiale aussi, mais française surtout pour nous. Et puis, donc voilà, pour ce tirage, on verra par la suite, la semaine prochaine peut-être, en tout cas. Je vous souhaite une belle semaine, une belle journée et salut !